Salut tout le monde ! Ici Yaki Ponce de retour pour une nouvelle rotation de League of Legends. Cette semaine on va commencer avec Atrox, épée de Darkin. Alors Atrox il faut le build plutôt vol de vie, vol de vie, vol de vie et un sac à PV. Je pense que ça peut faire l'affaire vu qu'en fait Atrox plus il a de PV, plus il est intuable vu qu'avec le vol de vie et tout. Non franchement Atrox c'est cool, en plus ça fonce dans les ennemis, moi je trouve ça sympa. Blitzcrank, golem de vapeur. Blitzcrank est un très bon support, il peut attraper les gens, les bumps juste après, les silences pour pas qu'ils utilisent de sort pour se barrer, bref c'est trop cool. Généralement quand vous avez un Blitzcrank dans votre équipe, essayez de vous faire pousser la ligne. Bon c'est pas évident vu que votre carry va perdre beaucoup de creeps mais faites le quand même, ça peut faire beaucoup de kills cool. Evelyne, faiseuse de veuve. Evelyne se joue en tant que jungleuse et c'est un peu compliqué, ils essaient de la hupper pour dire regardez, on a p'Evelyne joué là mais bon, je trouve qu'elle est carrément nue à chier quoi. Un petit souci avec Evelyne c'est que même invisible on peut la voir et ça c'est cool. Donc faites attention, placez des Wardros un peu partout et vraiment vous devriez vous en sortir. Ezreal, explorateur prodigue. Ezreal se joue en tant qu'AD carry ou en tant que mid AP. C'est ça qui est bizarre d'ailleurs parce qu'Ezreal en fait il peut avoir deux postes et dans les deux postes il fait affreusement mal. Surtout en AP, en AP le burst est énorme. Bon après vous avez de l'escape donc c'est cool mais bon je sais pas, Ezreal AP pourquoi pas. Gragas, agitateur. Gragas se joue en tant qu'AP mid. Lui aussi j'ai un petit souci parce qu'ils se disent, eh regardez on a encore augmenté ces trucs, c'est un lentissement de partout, c'est trop bien. Ouais mais non, 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 je sais pas. Gragas faut déjà qu'il soit assez tanky donc un séculaire c'est bien sur lui. Et après à vous de voir un peu parce que Gragas joue pas souvent et puis je sais pas, j'ai un problème avec ce personnage. Wukong, roi des singes. Wukong se joue en tant que top. C'était pas évident à deviner, n'est-ce pas ? Non, en fait ce qui est bien avec Wukong c'est que ça roule sur les gens quoi. Un peu de farm, un peu de kill et c'est terminé, ça tue les gens. Bon, sinon, que vous dire de plus sur Wukong ? Oui, amusez-vous avec son petit double. Oui, vous pouvez appuyer sur S pour pouvoir vous arrêter et faire croire qu'en fait vous êtes un double. Ouais, c'est plutôt cool, faites ça. Queen, elle de Demacia. Queen se joue en tant qu'ADECARI ou en tant que solo top. Ouais, j'en ai vu et ça peut passer. Parce qu'en fait, Queen, ce qui est bien c'est qu'elle peut limite rater aucun creep avec Valor. Valor, il cible un creep ou un ennemi et quand Queen l'attaque, ça fait double dégâts. Donc c'est plutôt cool. Mais pour farm, ouais, moi je trouve que ça tient son... Ça tient, ça le dit une Queen en fait. Un petit coup de jungler par-ci par-là et ça passe. Scarner, gardien de cristal. Scarner se joue en tant que jungler. Petit souci avec Scarner, c'est que, ok, il clear ses camps assez vite. Mais le petit souci, c'est qu'il manque cruellement de mana. Et faire un jungler avec de la régène mana, c'est un peu bizarre. Surtout avec les nouveaux items de smite et tout. Donc faites attention. Essayez de bien équilibrer le rapport tank et mana avec Scarner. Syndra, souveraine obscur. Syndra se joue en tant que mid. Et c'est la maîtresse des boules. C'est dégueulasse, dit comme ça. On dirait un vieux trailer de Shadow of Grey. Non, sans déconner, Syndra est vraiment forte. Elle pète la gueule aux gens. En fait, il n'y a pas d'autre mot. Elle pète la gueule aux gens avec ses boules. Vu qu'elle en place plein sur le stage. Et puis elle fait son ulti. Vous vous prenez Bagdad en fait. C'est dingue quoi. Et ce qui est bien avec Syndra, c'est sa passive. C'est plus vous montez vos sorts, plus ils débloquent des nouveaux trucs. Donc n'hésitez pas à uper juste un sort pour avoir un bonus conséquent. Twisted Fate, mettre des cartes. Twisted Fate se joue en tant que mid lui aussi. Et malheureusement, Twisted Fate est nul. Il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé. Ça dépend en fait. Je me reprends. Si vous gankez les autres lignes assez souvent, c'est cool. Parce que vous mettez la pression un peu partout. Après vous revenez sur les mid tranquillou. Mais sinon, je ne sais pas. Je trouve que ça manque cruellement de dégâts. Certes, il a la carte dorée pour le stun. Et la carte bleue pour se refaire du mana. Mais je ne sais pas. Je trouve qu'il a un petit souci. Bref, c'était la petite rotation de la semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rotation. Sur ce, faites attention à vous. Respectez les gens. N'oubliez pas, Eva Sound, le site, c'est trop de la balle. On fait des concours et tout. On fait gagner des jeux. Et oh là là, on est vraiment trop balèze. Et sinon, gros bisous. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501